La fin d'une étape synodale Chers amis, pour cette éditoriale du mois de mai, j'aimerais vous donner quelques nouvelles de ce que nous avons appelé le processus synodal. Dans la lettre d'accompagnement de notre synthèse diocésaine, je rappelais que la fin d'une étape synodale n'est pas la fin du synode en tant que tel, et je précisais que le synode est à la fois un processus et un état d'esprit. En tant que tel, le synode ne se termine jamais. Voilà pourquoi j'envisage qu'avant la fin de l'année scolaire, une rencontre diocésaine rassemble le plus grand nombre pour faire un point d'étape sur la vie et la mission de l'Église en principauté. La date retenue, et qui vous sera bientôt confirmée, est la soirée de la fête Dieu, dans le prolongement des célébrations habituelles. Merci de réserver déjà la date du 8 juin. J'aimerais dès aujourd'hui vous indiquer quelques orientations qui nous serviront à mettre en œuvre ce que nous avions exprimé dans cette synthèse diocésaine. Premièrement, nous allons poursuivre le travail sur les thèmes retenus tant par le Conseil presbytéral que par le Conseil pastoral diocésain. Je vous les rappelle pour mémoire, les suites du processus synodal à l'échelle de notre diocèse, la mission et les objectifs du service formation, la pastorale du mariage et de la famille. Deuxièmement, j'ai souhaité également mettre en place un parcours de formation des conseils paroissiaux qui commencera dès la rentrée prochaine. Troisième point, cela nous permettra de commencer à préparer les visites pastorales des paroisses que je souhaite effectuer dans un avenir proche. Enfin, quatrième point, en communion avec les évêques de France, j'ai souhaité lancer une équipe kérigma. Ce projet étant encore nouveau et peu connu, permettez-moi de l'expliciter un peu. La préoccupation principale de cette initiative est que la dimension kérigmatique de la foi, la dimension d'annonce directe du salut, portée principalement par les services de catéchèse et de catechuména, soit élargie à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont ou voudraient devenir acteurs d'une pastorale résolument missionnaire. Le premier grand point fort de kérigma sera un rassemblement qui aura lieu à Lourdes du 20 au 23 octobre 2023. Dans le prolongement de l'étape synodale, je souhaite associer à cette démarche et à ce rassemblement de Lourdes toutes les réalités significatives de la mission et de l'évangélisation dans notre diocèse, catechuména, famille, catéchèse, liturgie, santé, charité, jeûne, relais avec les paroisses, ainsi que tous ceux qui sont ou seraient motivés par un nouvel élan missionnaire en principauté. Sur ce point également, vous aurez des précisions, ultérieurement et particulièrement le soir de la fête Dieu. Enfin, je suis heureux de vous annoncer l'organisation d'un déplacement de notre diocèse à Marseille lors de la visite du pape François le 23 septembre prochain. Puissions-nous participer nombreux à cet événement d'église et, au cours de la messe qu'il présidera, recevoir du Saint-Père de nouveaux encouragements pour la mission. Avec cet édito, je me réjouis de vous retrouver chaque mois plus nombreux. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Merci pour cela. Merci pour vos prières.